Bonjour à tous les amis c'est Marlan et bienvenue pour un nouvel épisode de Partir de Rien Aujourd'hui j'ai trois gros loustics derrière moi qui vont m'aider à avancer On a plein de choses à faire ça tombe bien Mais je vous laisse d'abord regarder à ce qu'on a fait durant le off évidemment Sous-titrage ST' 501 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 Je vais vider ça dans le silo, laisser la benne là-bas et comme ça on sera bien. Ah oui, du coup, il y a déjà eu une benne de vidé, on a fait... Il y a eu deux bennes même. Oh oui, 107 000 litres de colza. Sympa, sympa cette affaire-là. Ça monte à 1 300. Ah ouais, donc déjà 130 000 euros de colza. Bien, on est bien, ça paye déjà le culti. Valable. Les amis, la moisson est déjà terminée. Alors, je ne l'ai pas trop filmé en fait parce que j'étais en train de faire d'autres choses au même moment. Donc voilà, ça a été très vite. Ça a été très 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 vite. C'est vrai que ce site où on fait les moissons est peut-être trop petit des fois, je me dis. C'est vrai que ces deux champs-là, en soi, en soi... En plus, attends, 87... Ah non, on aurait dit qu'il était en colza. En soi, là, c'est vrai que limite... Je pense que prochain achat que je fais, les amis, je pense peut-être en P2, c'est acheter ces quatre champs-là et les rassembler. Ça, ça fera un autre grand champ dans ce site-là parce que c'est vrai qu'il est un peu limite. Il est un peu petit maintenant. Donc autant, oui, on a vendu ce champ parce qu'il était complètement à l'autre bout que ça n'avait aucun sens. Autant là, ça a plus de sens parce que c'est vraiment... C'est entre plein de champs à nous, donc je trouve ça assez cohérent. Du coup, moisson terminé. C'est quasiment plein, là, t'as quoi, à 60 000 ? 72%. Ah oui, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ça fait... Ah oui, 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 ça en fait. Ça en fait, ça en fait, c'est regarder dans le silo, du coup. On est à 180 000, 200 000, 200 000 litres de colza quasiment. Donc très valable, très valable, très valable. Ça fait plus de 260 000 euros en prix au top, donc c'est génial. Ce qu'on va faire maintenant, les gars, c'est que je vais acheter... Alors, je vais acheter un culti. Attendez, regardez la liste des achats de malades que je vais faire. Et Virgil a bientôt fini de prendre la chaux, d'ailleurs. Il me reste encore un champ et trois à l'heure. Ah oui, exact, il reste ce champ-là. Il a besoin, celui-là ? Oui, ils ont tous besoin de ce côté-là. Et d'ailleurs, de l'autre côté, je crois qu'ils en ont besoin aussi. Là où il y a eu la récolte, il y a besoin de chaux aussi. Ah oui, c'est vrai. Donc Virgil a pas envie de planter des patates. Tu joues à ça ? Non, bon, je veux bien me sacrifier pour faire des patates et laisser la chaux à papy. Ah, quel grand prince. Non, mais sinon, les amis, je vais acheter, du coup, le grand culti. Parce que là, attention, peut-être un des chômeurs à 10 qui est plus grand ? Non, 12 mètres. Après, je pense que de toute façon, on fera difficilement plus grand que le Jundir 24-10 à 5 sections. En plus, pas très cher. Voilà, 75 000 euros, pas très cher, vraiment pas très cher. Avec ça, on va se mettre un peu plus loin ici et on va acheter des planteuses. Parce que niveau planteuse, c'est pas forcément très cher. Ça devrait aller... Oh si, putain, pour du 6 mètres ! Ah oui, 130 000 euros ! Putain, pas donné. Je m'attendais à un prix plus sympathique. Assez déçu. Ouais, assez déçu, là, vraiment. Et avec ça, je vais... Je vais... Alors, les récoltuses, on va attendre un peu. Mais Bad m'a dit qu'il y avait... Ah oui, il a Ventor à moins 57%. Et je crois que c'est le seul choix, de toute façon, qui s'offre à nous. Ouais, je vais... Je vais check sur King Bad, mais je crois que c'est vraiment le seul choix qui s'offre à nous. Non, mais en fait, il n'y a pas d'autre option. Donc, je pense qu'on va partir sur un achat de celle-ci. Je vais attendre un petit peu en espérant qu'elle ne parte pas. Je ne vais pas accélérer le temps et puis on achètera ça. Bah, Papy, ce que tu peux faire, c'est amener... Bah, là, toi et Bad, vous pouvez venir avec les tracteurs. Avec deux tracteurs pour commencer à planter. Ah, planter direct ? Ouais, ouais, ouais. Vous avez planté juste derrière moi, là. Moi, je vais prendre le culti. Et puis, go planter, quoi. Go planter, go planter. Je me mets là. J'attèle. Alors, regardons ce que ça fait. 20 mètres de cultivateur. Et normalement, 20 mètres, c'est censé être efficace, quand même. Je ne crois pas qu'on ait d'outils aussi larges. Ah, bah, si, les moissonneuses, la classe, elle a quasiment ça en barre de coupe, je crois. Et peut-être les semoires. On a un semoire qui est assez grand, mais je ne suis pas sûr que ce soit à 20 mètres. Semoire, 18 mètres. Ah, ouais. Donc, ça va être notre outil plus grand en travail de sol. Hop, je baisse. Voilà. Est-ce qu'il a assez de poneys pour tirer ça ? Oui. Tranquille. Ah, mais tranquille. Bon, il va à 12, mais... Ah, tranquille. Ah, tranquille. Ça, ça va bien se faire. Franchement, je vais essayer de vite cultiver celui-là. Et puis, on sera bons, les amis. Et puis, comme ça, on commence juste derrière. Bah, vous pouvez amener des... Ah, ouais, il va falloir amener des... On peut remplir ça avec des semences ou il faut acheter des patates ? On peut remplir avec des semences. Ok. Ouais, bon, c'est cool. Pas réaliste, mais c'est cool. Les amis, nous avons quelque chose à faire. Parce que là, ça m'a pris 8 minutes de faire tout ça. Alors, c'est quand même bien avancé. Je ne vais pas dire que rien n'est fait. Mais quand même, ça prend beaucoup de temps. Donc là, je me suis dit, on va louer un autre cultivateur pour verger. Alors, d'autres vont me dire, mais pourquoi tu labours pas ? Bon, déjà, parce qu'en soi, ce n'est pas hyper réaliste de tout le temps labourer. Il faut le dire que... Bon, après, vous allez me dire, tu fais ça avec des 20 mètres et tout. Après, sur des champs comme ça, en soi, je ne pense pas que ce soit complètement fou. Mais labourer tout le temps, en soi, ça appauvrit un peu les salles. Donc, ce n'est pas terrible. Et ça permet de changer, je pense, de temps en temps. Et surtout que là, il n'y a pas besoin, en fait. Ce n'est pas nécessaire de labourer. Il n'y a pas... Ça ne met pas de doigt et de labourer. Parce que c'est après du maïs. C'est soit au bout de trois fois ou soit après du maïs et des betteraves. Et vu que là, on avait fait du coton, c'était bon. Bon, peut-être qu'après, des patates, il faudra le faire. Puis ça permet de changer un petit peu d'activité. Ça reste à peu près le même concept. Mais ça change quand même un peu. Parce qu'on va devoir pulvériser après à côté avec notre super pulvée. Et c'est plutôt pas mal. Alors, du coup, Virgile. Hop, culti, loué. Boum, boum. Voilà, voici pour vous. Et sinon, au niveau des patates et tout, on en est où ? On en est que, eh bien, Papito a rempli toutes les planteuses. Et ici, on a Bad qui est en train de finir les plantages. Parce qu'ils ont dû échanger de tracteur, forcément. On n'allait pas mettre le Jundir sur le gros culti. Du coup, on a repris le TG. D'ailleurs, il a combien dans le TG, Virgile ? 92,1. Oh, putain, c'est bientôt la fin. Atroce, il va falloir le changer. Et le Fend, il a 78,3 aussi. Et le JD, 82,8. Oh, putain, mais c'est horrible parce que tout va tomber d'un coup. En deux épisodes, je vais me faire tout niquer. Ah, c'est atroce. Bon, et mon action, je me rassure parce que je l'ai acheté à trois épisodes. J'espère que 20 heures déjà, putain. Ça va vite. Ça va vite. Bon, ça va, on va y arriver. Mais, ah ouais, quand même. Bon, en vrai, ça, c'est bien. Je trouve que c'est une règle qui est sympa. Ça permet de changer un peu le matos, on s'en entend. Et un peu de renouveau, ça ne fait pas de mal. Tout d'avoir toujours les mêmes tracteurs du début à la fin de la série. Et puis sur Farming, 100 heures, ça en fait déjà pas mal sur un tracteur. Donc, je crois que la save, elle a 400 ou 400 équels, 450 heures, je crois. Comme pas mal. Et ça avance. Ça avance bien. On a quand même pas mal de valeur de ferme, là, actuellement. On a un million dans les caisses. On va pouvoir investir. De toute façon, déjà, investir dans les machines à patates, ça va coûter cher. Mais je pense qu'elle va être rentable. D'ailleurs, je remettrais bien l'usine de frites qu'on allait sur Solomonde parce qu'elle était vraiment bien faite, celle-là. Et tu n'avais pas 50 000 étapes, quoi. C'était usine de frites. Puis ça transforme, c'était bien. Moi, franchement, je pense que l'usine de frites, ça peut être un bon délire. Je pense qu'on va faire ça. Les amis, il est temps d'aller aider. Parce que là, il y a trois champs qui ont été complètement cultivés. Et maintenant, il est temps d'aller aider nos amis qui sont en train de planter des patates. Alors, attends, Virgile, on va louer ça. On va louer ça. Bon, si, vous avez bien fait la moitié, les mecs. Vous êtes dans l'abus. Là, maintenant, oui. Ouais, ouais, attends. Mais tout à l'heure, non. Largement. Là, vous êtes à 60%, les gars. Là, largement. Parce que là, les premiers tours, vraiment, ils sont beaucoup plus longs. Les tours que vous faites, ils sont beaucoup plus rapides. Alors, Virgile, tu m'as dit que tu voulais planter des patates. Pas vraiment dit ça. Ouais, non, je n'ai pas trop envie, mais... Mais je me suis dit que tu allais aimer. En plus, c'est ton idée. Vraiment, là, pour une fois, c'est vraiment pas de bol, quoi. Je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête. Je n'ai juste donné une mauvaise idée après les betteraves. Ouais. Après, tu n'étais pas là pour les betteraves. C'est pour ça aussi. Tu n'as pas eu la douleur. Enfin, tu étais là un peu, mais tu n'as pas été là surtout pour le pire des betteraves. C'est-à-dire tout vendre. Ah oui, mais en fait... C'est logique. Attends, pourquoi il n'avance plus mon traiteur ? Il s'estime en même temps. Ah oui, c'est pour ça. Mais du coup, j'ai oublié de prévenir, mais la semaine prochaine, j'arrive en retard. Et ensuite, j'ai deux semaines où je ne suis pas là. Ouais, c'est ça. Ah non, mais vraiment. On s'adaptera, Virgile, ce n'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas de tourner à 4 heures du mat. Je m'adapterai, quoi qu'il arrive. On ne peut pas te louper, Virgile. Ce serait trop triste. Alors, attends. Ah oui, il faut un max de semences. C'est relou. C'est vrai que ce serait bien qu'on puisse les... Ça me manque l'époque de FS13, FS15, où tu allais à côté d'un trigger, tu appuyais sur R, ça remplissait. Ça avait son charme quand même. On ne va pas se mentir. Parce que là, j'avoue que c'est chiant. C'est chiant d'acheter des sacs et des sacs de semences, là. C'est-à-dire ceci. J'en achetais genre 8. Hop. Bah, 2 fois 8, du coup. On a un de chaque côté, là, non ? Ouais, nickel. Nickel. Et de faire le plein. Alors oui, des semences pour remplir un... Ouais, bon. C'est très réaliste. Et ça te met des patates dedans. Bah oui. En fait, on ne voit pas, mais c'est des big bags de patates. Ça fait un bruit de semences qui verse, mais c'est des patates. C'est des petites patates. Ouais, c'est pas grave. Mais ouais, ça va prendre du temps, les gars. Donc, c'est pour ça qu'on a fait que 3 champs pour le moment. Parce qu'on s'est dit, on va voir déjà combien de temps ça va prendre de faire 3 champs. Et puis voilà. Alors, on s'adaptera. On s'adaptera. Ouais, non, mais 1000 litres à chaque fois, là, en plus. Ah, mais non, mais on peut... On met largement 8 sacs. Ah, non, si, c'est bon. Allez, c'est ça, ouais. Ah, c'est ça. Pas con, le mec. Incroyable ! Oh, vraiment, ça a pris 2 secondes, quoi. C'était trop rapide. Vraiment, wow. En même temps, le champ de patates aussi. Bah, je vous propose qu'on aille faire le 73, 72, 70. Ça va aller plus vite, là. On est 4 dès le début et qu'il est plus petit. Là, normalement, tous les statistiques sont bons. C'est atroce. C'est atroce, quand même. Mais je trouve que j'ai bien travaillé. Il est temps de faire un plan vue de haut de tout ça, quand même. Je vous le dis. Non, mais il faut que les gens puissent voir en vue de haut. Parce qu'en vue de derrière, je veux dire, on s'en sort plus, quoi. On s'en sort plus. Là, il va taper dans le milieu comme ça, le collègue. Hop, voilà. Ça, il a fait ça toute sa vie, Herbert. Herbert, il est parti, là, il est inarrêtable. C'est vrai que pendant, c'est vraiment style, la 3D du sol. Comment les tranchées, elles sont profondes, ça, c'est vraiment joli. Ça fait un effet chelou quand tu regardes, mais... Ah, c'est stylé. Bon, là, ça vole un peu. Typiquement, ouais. Mais c'est quand même très beau. Je viens de me rendre compte, après deux champs, qu'il n'y a pas besoin d'activer la machine, donc ça prouve que je suis chaud. Ah ouais ? Bah, en même temps, c'est vrai que oui, elle est entraînée en soi. Oh, putain, mais je pensais que j'étais en mode de teint, je ne peux pas l'activer. Mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin. C'est trop stylé, quand même. C'est vrai que le mécanisme et tout des patates qui montent dans le machin et qui tombent dedans, ça, c'est bien fait. C'est con que ce soit champ comme la mort, quoi. Mais bon, au moins, voici les amis, deux champs. Deux plantés en patates. Il reste encore un champ qui est encore plus petit. Donc plus ça va, plus ça va vite. Parfait. Parfait, j'ai envie de vous dire. Trois beaux champs de patates. On verra ce que ça donne, trois champs de patates. Et si on est passionné par la patate, très mal parti. Déjà, la plantation me passionne très peu. Mais si on est passionné par la patate, je ne vais pas passer par le champ. Je vais être un mec correct. Eh bien, on continuera. On en fera d'autres. On fera plus de champs. Mais pour le moment, ça commence très mal. Mon après-midi sur la patate commence très mal. Peut-être que ça va rapporter beaucoup d'argent et que ça va faire changer mon avis. D'ailleurs, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est du vin sur PDR. Je ne fais pas de vin nulle part. Ça pourrait être pas mal. Parce qu'en plus, on a une super usine qui fait du vin et jus de raisin qui est tout animé et tout, qui est génial. Ça pourrait être vraiment l'occasion d'utiliser. Je l'avais placé dans Reconstruction Totale. Rip en paix d'ailleurs cette série. Déforestation. D'ailleurs, déforestation, je vous ferai un épisode final. Je vous l'ai dit il y a longtemps, mais il va être temps. Il va être temps qu'on fasse ça. Qu'on mette fin à cette saison 2 de déforestation. C'est vrai qu'elle aurait quand même été assez longue, moins que la une. Mais quand même un peu, toujours sur la même map et tout. C'est ça qui est un peu relou. En bref, on aura l'occasion d'en reparler. Moi, je pars sur ce dernier champ de patates. Hop, ici comme ça. Donne-le-moi le design, donne-le-moi. Bonsoir à toutes et à tous les amis. Bienvenue, bienvenue pour ce live découvert de ce nouveau design. Regardez-moi ça. On n'est pas bien dans ce Renault. Bien sûr que si, qu'on est bien dans un magnifique Renault. Tu se mets, pardon. Tu se mets de manière atroce. PDR, mais PDR, ça arrive. Le chôman est juste en train de vomir partout. Vous voyez ce Newland TG, là. Il arrive à 93.6 heures. Qu'est-ce qu'on en fait ? Par quoi on le remplace ? Et ne dites pas un Kubota, parce que j'adore Kubota. Tu peux changer le NH par un autre NH, genre un T7 ou un T8 ? C'est probable, les gars. C'est vrai qu'il y a ça. Il y a ça. Attends, on a quoi ? Tu dois changer les pneus des véhicules qui ont plu. Ouais, non mais ça, il faut qu'on en reparle, les gars. Changer les pneus des véhicules, il faut qu'on en reparle. Mais changer le TG. Attendez, les gars, j'ai le renard qui remonte. Les gars, ça vous fait bander un T8 ? Excusez-moi mon langage vulgaire. Vulgaire ? Mais moi, ça ne me fait pas bander du tout un T8. Genre, je vois un T8, je suis en mode... Ok, sympa. Un 8R. Ouais, ouais, ouais. T'as ça, t'as... Alors ça, j'ai déjà... 8R ? Attends, mais j'ai déjà un John Deere, les gars. Mais je comprends qu'un 8R, ce soit charmant. Je peux comprendre les mecs qui me disent Ouais, moi, à 8R, je trouve ça à des couilles. Un Valtra. J'en ai déjà acheté un, Valtra. Pas sur PDR, mais j'en ai déjà acheté un. Un Xerion. Ah, mais j'ai acheté trop de classe. Mais j'avoue qu'un Xerion, moi, j'adore. Un MF. Ah, ça fait longtemps un MF. Bon, on va bien voir. On va bien voir par quoi on remplace tout ça. J'ai des pistes. Eh, les gars, c'est pas con un JCB. Qu'est-ce que vous pensez d'un JCB ? Du coup, les gars, je mets des patates ou pas encore ? Patates ? On met quoi avec les patates au pire ? Bah, après, limite, je peux semer encore. Enfin, je peux planter encore un champ de patates. Je peux planter celui-là. Je plante le grand champ en patates. Ça, là, en patates, tout seul ? Les gars, vous voulez ma mort ou quoi ? Alors, déjà, attendez. Venez, on va vendre cette pote de coton. Venez, venez, venez. On va faire un peu d'oseille. Oui, c'est pas réaliste. Quoi ? Tu veux qu'on le fasse réaliste ? Elle est où, ma 4L ? Non, on va pas le faire réaliste. Non, je te le dis tout de suite. Dis-moi, mon Esti, chum. T'as un typo, un jeu mobile à me conseiller. T'as bernac. Ouais, j'ai un très bon jeu, Honesty. C'est vrai que 3 champs, je me dis. Patates, c'est un peu miteux. Je suis d'accord avec vous. Quand on mette un 4e, limite celui-là. Celui-là, il était un peu grand. Celui-là, je suis d'accord de le mettre en patates. Le problème, c'est que quand on met en patates, il ne faut pas oublier qu'il faut que je cultive, moi. Donc là, j'ai les planteuses à patates. Je suis bien content. Bon, alors, on déplie tout ça. Je lance un ouvrier. On a compris le principe. Il va m'arracher les arbres. Non, ça va. Les gars, je me dis un truc, là. On va faire des patates. Avec ces 3 champs, plus celui-là, sans doute, que je vais mettre en patates aussi. On va faire... En vrai, je me dis. On a des patates. On a du colza. Ce colza, on va en faire de l'huile. Qu'est-ce qu'on fait dans l'huile de colza avec des patates ? On les coupe, on les lave. Et ensuite, on fait quoi ? Des frites. Ça pourrait être mal. Les amis, on se retrouve le lendemain. Et comme vous l'avez vu dans la partie live, on a beaucoup hésité. On a lancé ce cultivateur. Parce que, oui, on va semer, emplanter ça aussi. Ce champ-là en patates, ce sera le quatrième et dernier, je pense. Parce qu'après, on va tester la rentabilité de tout ça. On a beaucoup de choses à faire dans cette P2. Parce qu'il faut que je place une usine de transformation. Il faut que j'achète des récolteuses. Plain de trucs à faire. Et aussi, j'aimerais bien créer un champ. On a beaucoup d'argent à dépenser. Après, on n'a pas d'emprunt encore. On a le droit de faire des emprunts. Franchement, on a carrément le droit. Parce qu'on n'en a pas fait pour investir là. On n'a pas fait d'emprunt pour investir là. Vous vous rendez compte ? Toute l'oseille qu'on a mis là-bas, on est très bien là pour le moment. Donc, on va mettre ça en... Voilà, donc je lance à cultiver. D'ailleurs, on a également beaucoup parlé. Ça, je lirai vos commentaires. Vous avez donné des exemples de tracteurs pour remplacer ce TG qui arrive à 93.7 heures. Donc, il va bientôt ne plus être utilisable. Et là, s'il atteint un ascenteur, c'est la règle. Mais ce n'est pas plus mal. Ça nous permet de changer de matériel un peu. Celui-ci est déjà à 22. Celui-ci tourne énormément. En même temps, quand on a un nouveau tracteur, on s'en sert. Donc, c'est normal. Donc, voilà, je laisse cultiver ça. Moi, en attendant, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, il va falloir que je déplace ensuite tout ce qui est planteuse à patates. Comme ça, on va aller planter ça. Mais 4 champs, déjà, je pense que ça fera une belle récolte. Alors, première chose que je vais faire, vous savez quoi ? C'est profiter d'une réduction qui est en cours. Pour le moment, vous savez quoi ? Les récolteuses, on va les acheter là. On va les acheter là. On va en acheter une au moins, en tout cas. C'est l'Aventor qui est à moins 57%. Alors, certes, elle a 23 heures, mais on s'en fout. Franchement, faire atteindre 100 heures à une récolteuse à patates, je pense qu'on a le temps. Et comme ça, la récolte commence déjà. J'ai envie de dire, ça serait bien qu'il y en ait deux. Si je fais P, il n'y en a plus. Ça aurait été bien. J'en aurais déjà acheté deux. Parce que je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va en acheter deux. On en louera deux, selon combien on sera. Mais même si on n'est que deux ou trois, ça permettra de faire la récolte rapidement parce que c'est assez lent, les patates. On ne va pas se mentir. Ça sera plus le travail. Ça sera plus au niveau des bennes. Vous allez voir la récolte la semaine prochaine. C'est souvent ça, les patates. Alors, est-ce que franchement, on va déjà acheter la deuxième ? Il n'y en aura pas en réduction d'autres. Il n'y en aura pas en réduction d'autres. On ne va pas rêver. Allez, vous savez quoi ? Maintenant, je n'ai plus un rond. Le problème étant, il faut que je place une usine de frites qui se situe dans Usine. Attendez que je la retrouve. Ah ouais, c'est une usine qui coûte quand même 200 000 euros. D'ailleurs, je ne sais même pas où je vais la placer. Est-ce que je fais un troisième niveau ici ? Ça, ce ne serait pas con. Je fasse un troisième niveau dans la zone industrielle. Comme ça, ça me permettrait en plus de mettre ce champ-là un peu plus droit. Alors, certes, ça le réduirait encore. Mais autant réduire un champ qui est déjà un peu petit, qui était de toute façon un peu biscornu, comme ça, qui partait comme ça. Pourquoi pas ? Bon, je vais me dire, tu aurais pu le faire avant de semer. Oui, c'est vrai. Mais en vrai, ça le ferait. Ça le ferait, ça le ferait. On le placerait. Alors, attends, je ne sais plus où on place les patates. Ah, c'est là qu'on place les patates. Là, on place l'eau. Alors, autant vous dire que l'eau, je vais mettre un mode qui alimente tout seul. Pareil, qui amène de l'eau dans une usine, en fait ? Non, c'est l'eau de l'arrivée d'eau, les gars, logique. Par contre, aussi, pareil, regardez en bas à droite, on voit que l'huile acceptée, c'est que de l'huile de tournesol. On ne peut pas mettre d'huile de colza. C'est un peu con. Donc, je vais ajouter l'huile de colza. Alors, parce que nous, on a fait du colza. Après, on aurait pu faire du tournesol. Mais, attends, je ne sais pas, des fruits dans de l'huile de colza, ça ne me paraît pas aberrant. Dites-moi ce que vous en pensez les patates. Il faut compter un peu de terrafo, un peu de décoration de ça. Donc, allez, on dit grosso modo 250 000 pour l'usine. De quoi louer des récolteuses, ça va être facile à 100 000, on va dire. Donc, allez, il me faut 350 000 euros d'emprunt plus un autre emprunt pour, parce que moi, j'aimerais bien agrandir ce site céréalier. Vous savez que je trouve un petit peu juste maintenant, c'est vrai que juste ces champs-là, vous l'avez vu, on les récolte en 45 minutes. Avec nos deux moissonneuses, on les récolte en 45 minutes. Donc, je pense qu'il faut agrandir ce site céréalier qui est super bien pour produire des céréales, mais qui est un peu petit. Et comme ça, ça nous fera plus d'orge quand on fera des récoltes d'orge pour nos poules notamment. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter aussi les quatre parcelles-là. Donc, 350 000 euros plus, plus, donc, 450 000, plus 100 000, 550 000, plus 150 000, 700 000. On emprunte un million. Non, mais comme ça, on sera tranquille. On emprunte un million d'euros. Non, mais au moins, ça sera fait. Je vais vous dire, ça fait long. Ça sera peut-être l'un des derniers emprunts qu'on va faire, franchement. Parce qu'après, la machine tournera. Après, je pense que là, avec tout ce qu'on aura acheté, il n'y aura plus vraiment besoin de faire l'emprunt. Mais après, d'un côté, on a toujours besoin de faire l'emprunt parce qu'on veut toujours se développer encore plus vite. Mais j'aime bien cette mécanique d'emprunt. Après, il y a un mode qui gère mieux les emprunts que celui de base. Donc, peut-être que sur la partie 2 de partir de rien, on changera de map. Je sais que ça fait 10 ans que j'en parle, mais il n'y a toujours pas de map. Donc, un jour, eh bien, ça serait peut-être pas mal de le mettre. Alors, là, 1 million d'euros d'emprunt sur le plus gros emprunt qu'on ait fait. Donc, ça devrait le faire. Je fais donc tous les achats que j'avais besoin. J'achète la 87. Voilà. La 86. Très bien. Et la 85. Et la 84. Voilà. Alors, ceux-là, par contre, je les rassemblerai si ça ne vous dérange pas dans le prochain épisode de la P2 parce qu'on ne va pas en avoir besoin tout de suite. Mais vu que je fais un gros emprunt, j'utilise déjà l'argent directement. Donc, voilà. Ça, on s'en occupera. D'ailleurs, j'ai quoi là-dedans ? Du tournesol récolté. De l'orge en croissance. Du tournesol en croissance. Moi, j'ai pas... Ah, si, j'ai... Non, j'ai pas de barre pour le tournesol. Bon, je pense qu'on cultivera tout ça et on le ressommera proprement. Mais je pense que, ouais, on coupera là, regardez. On coupera là, propre. Et on redescendra ici. On reprendra là. On coupera là. Alors, on vira, évidemment, les arbres qui sont là. On virera un peu de nature pour avoir, sans doute, l'un des plus gros champs de cette zone. Donc, ce sera cool. Pareil, ici. J'ai envie de faire des champs, ici. C'est un peu en pente. D'ailleurs, ce sera un sacré champ en pente, ici. Ça changera. Ça changera. A voir ce que ça donnera avec les moissonneuses, mais normalement, ça va le faire. Et d'ailleurs, regardez. On a quasiment, quasiment rassemblé les deux sites. Peut-être que le site s'est réalliée, à un moment, j'irai me développer ici aussi. On verra. On y est pas. On y est pas. Donc, bah, moi, écoutez, ce que je vais vous faire, là, c'est que je vais vous mettre un accéléré de moi qui vais finir de cultiver ce champ. Je lance les machines à planter les patates et ensuite, je lirai vos commentaires. Ah oui, il faut que j'installe l'usine aussi. Mais allez, avant, je vous mets un petit accéléré quand même de moi qui cultive tout ça parce qu'il y a un petit peu de boulot, là, juste histoire de finir propre, d'amener les machines. Et comme ça, après, pendant que ça plantera, on se laissera. Je ferai ça. Puis on pourra se laisser pour cet épisode qui aura quand même déjà été absolument productif parce qu'il faut se rendre compte du merdier que c'est de planter tout ça. On terminera de planter le reste dans le hoff et aussi, on a tout récolté ici en soja. Non, mais on en a fait des choses. Mine de rien, ça s'est passé vite, mais on en a fait des choses. Bon, écoutez, allez, je prends le cultivateur. Je ne sais pas lequel. Allez, celui-là, il y a encore dedans. Donc, on va prendre celui-là. Ah, quoique. Oui, si, si, je vais prendre celui-là. Alors, écoutez, les amis, il faut que je lance tout ça. Alors, on va lancer ce premier ouvrier. Il est démarré. H, normalement, c'est bon. Ok, donc, je vais lancer les quatre là à la suite. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est la première fois que je lance ça vraiment avec que des ouvriers. À tout moment, ça va être très compliqué, mais peut-être que ça va être bon. Des fois, il s'appelle Ouvrier F, Ouvrier A et des fois, Ouvrier Valentin. Ils ont des prénoms que des fois, que quand Giant a envie de les nommer. Ouh là, par contre, ils partent dans deux sens différents. Je crois que je les ai un peu trop orientés. Mais n'empêche, ça va aller vite. Ça fait quand même 16 mètres de l'argent de travail. Ouais, c'est quand même minime. C'est quand même vraiment minime 4 mètres. Ah oui, ils ne vont pas dans la même direction. Après, on va voir. On va voir ce que ça donne. Ils vont se débrouiller. J'ai presque confiance en mes ouvriers. Vous vous rendez compte ? Bon, ils sont en achat de semences. Regardez à quelle vitesse l'oseille descend. On a l'impression qu'il y a un mec qui a un pistolet à essence et qui est en train de faire un plein colossal. Vous savez quoi ? On ne va pas les faire acheter à semences. Après, les patates, ça baisse vite. Je vais voir. Ouais, je ne sais pas. Non, vous savez quoi ? Je les laisse en achat un petit peu. Ça baisse très vite quand même. On va bien voir. Attendez, pendant que je construis, on va les laisser en achat. Alors, on va se placer ici, du coup. Je pense. Alors, en fait, on pourrait se mettre soit là. Je trouve ça con de encore agrandir l'angle ici. On va couper au droit ici, vous savez quoi ? Couper comme ça. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je retire. Oui, bon alors, du coup, oui, on a planté une partie pour rien. Mais c'est la vie. Là, 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 là. Hyper drôle. Alors, voilà. Comme ça, c'est fait. On est content. Ensuite, on sculpte. On terraforme. On se met à quelle hauteur ? On se met à cette hauteur-là ? Peut-être la hauteur la plus basse ici ? Ouais, celle-là est pas mal. Ça va nous abaisser un petit peu par rapport à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Et comme ça, ça nous évite de trop monter arriver ici, quoi. C'est surtout ça. Ah ouais, parce que regardez, ça fait déjà... Oh putain, non, j'ai cassé le champ. C'est déjà un beau talus. Ça fait déjà un beau talus. OK, regardons si ça suffit, cette zone, pour y placer, ce qu'on veut y placer. Ouais, il va falloir, je pense que je gratte encore un peu le champ. Regardons, production, usine, et du coup, je vais aller direction cette usine de patates. Peut-être 200 000 balles. Ah oui, elle est fat. Elle est huge. Alors, de ce côté-là, il n'y a rien. Donc, l'avantage, c'est que je peux la coller. De ce côté-là, je peux vraiment la coller, quoi. Mais le truc, c'est qu'il faut vraiment plus de place. Donc, le champ-là, il va encore en pâtir. Vous savez quoi ? On va le réduire sacrément. On va le réduire de ça. On a déjà perdu 3000 euros avec les ouvriers. Je ne paye pas le terraforming. Ce n'est pas le terraforming qui a coûté. Hop, voilà. Pas mal. Pas mal, je me dis, là, peut-être. Ça va encore être juste. Allez, je gratte encore un peu. On va gratter encore un mètre. Enfin, ouais, même deux. Pour le retour, histoire de... Que ce soit un peu plus droit. Pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. Bon, c'est un peu bugué l'affichage. Mais sinon, c'est pas trop mal. Alors, quitte à d'ailleurs faire une future route qui passera comme ça. Ça permettra de traverser. C'est vrai qu'on n'en a pas. Donc, pourquoi pas ? On peut faire une paire deux coups sur le coup, là. Bon, écoutez, je teste de mettre tout à niveau. Je pense que je vous mets un petit accéléré. Bon, je vais réussir. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Normalement, ça va le faire. Normalement, il n'y a rien de bien fou. Regardez, là, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça donne ? Ou sinon, ah, non, je peux pas comme ça. Non, je suis obligé de la mettre comme ça. Bon, écoutez, je vais placer l'usine et j'enlève les arbres et on se retrouve une fois que tout ça est posé. Et voilà, c'est placé. On n'a plus que 353 000 euros. Mais voilà, elle a de la gueule, cette usine. Alors, évidemment, après, il va falloir qu'on place encore une autre usine. C'est pour transformer bien le colza en huile de colza. Alors là, on la placera peut-être ailleurs ou alors je ne vois pas trop comment. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour rendre beau cette nouvelle extension, je sens qu'on va avoir besoin de notre expert en posage de mur, notre cher VSTO. Donc voilà, VSTO, tu passes dans le coin. Mais en plus, mais non, j'ai salopé ton boulot de ouf, en fait. A l'aide. A l'aide. A l'aide. Oh non, je n'avais pas vu que j'avais fait des conneries pareilles. Donc, il y a du boulot. Donc voilà, si VSTO, tu as un peu de temps, n'hésite pas à venir m'aider parce que là, c'est catastrophique. Mais vraiment. Mais vraiment catastrophique. Ah oui, non, mais là, il va vraiment être temps. Il faudrait que je mette des murs, peut-être. Des murs ou des roches ou je ne sais pas. Mais là, même là, cet endroit, il faudrait peut-être le fermer un peu, tu sais, faire un contour avec plein de nature et tout, ça serait joli. Mais d'ailleurs, il faut que je trouve un endroit aussi pour mettre la transformation d'huile. La transformation d'huile que je mettrais. Je ne sais où. Je n'ai pas encore envie d'agrandir cette zone. Peut-être qu'on en ferait une autre. Peut-être une... Ou alors, peut-être il y en a d'autres. Ah, il y a peut-être des moulins à huile à vendre dans la ville en soi. La menuiserie... Moulins à huile ! Eh bien, écoutez, ça pourrait être intéressant, ça, limite. Ça pourrait être intéressant. Attends, il est où ? Il est là ? Ah oui, c'est celui-là. OK. Bah, limite, ça pourrait être intéressant. On peut acheter la parcelle ? Ah, il n'y a pas besoin. On va acheter l'usine, juste. Bah, pourquoi pas, en vrai. Ça nous ferait aller dans la ville et tout. Moi, je dis pourquoi pas. On verra. On verra. Je réfléchis. De toute façon, j'ai encore un peu d'oseille. Donc, c'est perfect. Maintenant, les amis, ce que je vais faire, c'est, avant de vous laisser, lire vos commentaires, évidemment. Lire vos retours qui sont très importants. Par contre, on a nos ouvriers. Ils sont totalement bloqués et qui prennent quand même de l'argent en salaire. Parce que c'est logique, évidemment. Oui, d'ailleurs, c'est quoi ce quadrillage ? Non, mais comment ils m'ont planté des patates ? Je ne sais pas trop. Je ne veux, à vrai dire, d'habitude, quand tu es comme ça, il me dit, je pense que ce serait une bonne idée si tu fais des patates d'installer le mode seed potato. Tu conditionnes les patates et tu vas avoir trois types de patates. En gros, premium potato, c'est les grosses patates. Il me dit 1027 euros la tonne en janvier. Seed potato, c'est du moyen, 700 à 800 euros la tonne. Et enfin, waste potato, donc c'est les petits calibres ou les déchets. Tu peux t'en servir pour faire de la nourriture pour les cochons et c'est une très bonne affaire. Moi, je dis pourquoi pas. Le truc, c'est que j'ai peur que ce mode m'empêche de faire des frites. Vu que ça va changer mes patates en petites, moyennes, machin, lesquelles je vais pouvoir utiliser pour faire des frites ? Alors, IRL, ce serait des gros calibres techniquement, mais c'est ça. C'est là où j'ai un peu peur, où je me dis, c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais est-ce que ça va bien fonctionner avec tout le reste ? Parce que moi, je ne fais pas des patates pour vendre les patates parce que ce n'est pas très rentable. Je fais des patates pour les transformer en frites et ça, c'est rentable. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Moi, ça me va bien. Mais le truc, c'est qu'il faut que ça fonctionne avec le reste. Il faut que je puisse en faire des frites parce que moi, je ne fais vraiment pas des patates pour faire des patates ou pour les donner à des cochons. C'est 5% de leur alimentation. Vu le temps que ça prend, il y a intérêt que ce soit un minimum rentable maintenant qu'on a de nouveau un emprunt à rembourser en plus. Quand même, ce serait bien. Ensuite, on a le commentaire de Simon qui me dit « Salut Marlon, super épisode. C'est vraiment cool que Virgile ait fait un off de ouf. Ça, t'as permis de passer direct au coton. » Bah oui, c'est ça. Il régale notre Virgile. Il régale, il régale et c'est un bosseur. On le connaît. On le connaît. Il est capable de faire ses off de ouf, d'avancer, de savoir dans quelle direction il faut aller parce que moi, je ne lui ai rien dit. Vraiment, je n'ai rien dit de faire. C'est lui qui a décidé « Ok, je ferai un off de ouf. » C'était bien. Il me dit « À chaque fois que je te vois placer un bâtiment, tu cherches à le placer au millimètre près. Sache que quand tu appuies sur C, tu peux basculer ton mode construction en mode grille. » Alors, je suis d'accord. Mais le truc, c'est que regardez. Le mode grille, c'est ça. Il permet d'être aligné sur des grilles. Mais le truc, c'est que vu que je n'ai pas placé les autres bâtiments sur une grille, ça va être très compliqué. Là, je les ai alignés. Et pourtant, là, ça va peut-être le... Non, tu vois. Ce n'est pas exactement parallèle. Vu que les autres, je n'ai pas suivi la grille. Il aurait fallu poser tout sur une grille depuis le départ. Parce que sinon, regardez. Si je me mets en mode grille là, à aucun moment, c'est aligné. Il y a forcément un écart. Parce que vu que je n'ai pas tout passé en mode grille, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, merci pour ton conseil. Je pourrais peut-être m'en servir si je fais le mode grille constamment. Mais le mode grille, ça ne marche vraiment que quand tu places tout sur une grille. Si il y a un truc que tu places différemment, ça casse toute ta grille. Et du coup, elle n'est plus valable. Ensuite, on a le commentaire. De nouveau, qui me dit Salut Marlen, super vidéo comme d'hab. Au sujet du tracteur pouvant tirer ton semoir, tu pourrais prendre un Challenger. Ce sont des tracteurs pouvant être très puissants malgré qu'ils soient là depuis F17. On n'en a encore jamais vu dans tes séries qui ont conçu comme ça. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas faux. Les Challengers, ce n'est pas des tracteurs qui m'attirent plus que ça. Alors en plus, celui-là, il est moins puissant que mon classe. Donc non. Donc en soi, ce serait lequel ? Ce serait celui-là, quoi. 800 MT. Enfin, en version Challenger si vous voulez. Mais oui, c'est sûr que c'est puissant. Ça fait 673, mais... Ça vous hype, vous ? Moi, je ne sais pas. Je suis peut-être con de ne pas m'y pencher. Les joueurs de tracteurs, moi, ça ne me hype pas du tout. Les gros chenillards, franchement... Enfin, c'est sympa. Ça me fait plaisir d'en voir. Mais peut-être qu'on achètera un. On n'aura pas le choix. De toute façon, au bout d'un moment, d'acheter du plus gros matériel. Mais les chenillards, moi, franchement... Ça ne me fait pas rêver. Et enfin, le dernier commentaire. C'est celui de Maxence qui me dit « Pour tes champs d'herbe, je trouve que mettre des chemins à la place, ce serait plus joli pour les séparer. Donc de l'herbe qui sépare de l'herbe, ça fait un peu bizarre. » Eh bien, c'est pas bête ? Attends, on va regarder ça. Attends, je vais en bout de champ. Je lance l'ouvrier avec le John Deere. Et on regarde ça ensemble. Et possiblement, on fera ça au prochain épisode si ce n'est pas une mauvaise idée. Mais c'est vrai que mettre des chemins, ça va dépendre de la gueule que ça va avoir. Mais d'un côté, je me dis que ce n'est pas bête. Ça nous évite de rouler à travers champs en plus quand on veut traverser les champs d'herbe. Alors, direction à la ferme des moutons. Parce que d'ailleurs, c'est vrai que maintenant, on commence à... On maîtrise la zone un peu quand même. Franchement, alors, si j'enlève la zone bleu clair, on a quand même acheté pas mal de trucs. Surtout ici. C'est là où on s'est le plus développé. Là, ça commence à s'agrandir. Là, d'un coup, ça est devenu énorme. Donc, si, ça commence à être bien. Mais pour le moment, je ne me suis pas trop occupé des moutons. Mais en même temps, c'est Virgile qui a tout fait dans son off. C'est pour ça, mais ne vous inquiétez pas. On va s'en occuper des moutons. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, il a modifié la stabulation des moutons. Je n'ai plus besoin de leur donner à boire. Ils ont de l'eau automatiquement. En fait, on les a reliés à l'eau, quoi. Logiquement. C'est vrai que là, on pourrait mettre un chemin techniquement. Un chemin qui fait comme ça, qui redescend là, qui remonte là. Et de même ici. Un chemin qui fait comme ça, quitte à continuer le chemin, tu vois, le long de la forêt, qui remonterait là. Et comme ça, en plus, ça nous permettrait de traverser un petit peu partout et de séparer proprement tout ça. Moi, je dis pourquoi pas, franchement. C'est vrai que de l'herbe qui sépare de l'herbe, je peux comprendre que ça fait bizarre. Et d'ailleurs, ça fait bizarre. Donc, ouais, pourquoi pas, les gars. Bon, voilà, les amis. Je crois qu'on arrive au terme de cet épisode. Épisode absolument productif. On aura acheté des champs. On aura construit une nouvelle usine. Il y en aura encore à construire. On aura fait un gros emprunt. On aura planté des patates sur 1, 2, 3, bientôt 4 champs. Il y a quasiment la moitié de fait. Oui, oui, il y a quasiment la moitié de fait. Même la moitié de fait. Donc, ça avance très bien. On avance très, 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 très bien. Je suis très content de ce qu'on a fait. Et en plus, oui, on a récolté tout le soja, enfin, tout le colza, pardon, je dis soja depuis tout à l'heure, mais tout le colza qu'on avait là, ce qui représente quand même 200 000 litres. Et ça, ça va faire de l'huile qui va nous permettre de faire des frites. Donc là, les amis, c'est très bien. Prochain épisode, clairement, je pense qu'on vend des frites. Et écoutez, je vous donne rendez-vous mardi prochain, c'était Énergie. Ciao tout le monde.